One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Hello les petits amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue consacrée au super mini plat Jet Garuda. Pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de voir donc ma nouvelle rubrique Mais comment c'est-il qu'on fait ? Donc consacrée au montage et à l'assemblage du Jet Garuda, place aujourd'hui donc à la revue de ce dernier. Et vous allez voir ce dernier ne manque pas de charme, une véritable petite réussite et également un coup de cœur que nous propose une fois de plus avec élégance et classe le fabricant Bandai. Voilà donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et puis ben voilà, les deux trublions comme à leur habitude vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez c'est parti les petits amis, à tout de suite ! Jet to, jet to, jet to man ! Ouais ! Bonne revue les mecs, vous allez voir ça des potes ! Allez, on vous le dit à tout à l'heure ! Allez tchaos ! Tchaos ! Et voici pour commencer donc un petit aperçu de la boîte, boîte absolument sensationnelle une fois de plus, Bandai oblige. Donc c'est bien du super mini black comme c'est indiqué. Le Jet Garuda, jet Garuda qui n'est autre que le vaisseau volant apporté par les forces de Dimansia et que les forces de Jetman donc hériteront à la mort de leurs alliés. On nous indique qu'il est également transformable en plusieurs versions, à savoir que comme ça de tête sans trop réfléchir je vais vous dire qu'il comporte pas moins de 4 transformations différentes. La première donc qui est le mode vaisseau classique donc à savoir le Bird Garuda ou le Bado Garuda. Le mode robot donc le Jet Garuda ou Jetto Garuda. Qu'il peut fusionner également donc entre les Jet Machines et le Garuda pour former le vaisseau Hyper Aken. Aïpa Aken, voilà un mix entre le vaisseau Aken donc des Jetman et du Garuda. Et puis enfin donc nous avons une fusion entre les deux robots pour former donc un robot géant et colossal, le Gret Icaros ou Gureto Icarotsu. Voilà donc pour ce côté sur la tranche latérale droite pas grand chose à signaler hormis donc la tête de notre Garuda en mode véhicule. Ici voilà plusieurs instructions, plusieurs conseils que je serai incapable de vous traduire pour la plupart des textes. Et puis juste ici et pour le coup voilà je vais faire un plan général. Nous retrouvons donc notre superbe et impressionnant donc Jet Garuda dans son mode robot absolument sensationnel. Nous y retrouvons également la notice que voici et puis donc une très grande planche de stickers car il y en a quand même pas mal à apposer et vous verrez lors du comparatif que voilà la taille de ce personnage est quand même très nettement supérieure donc par rapport à la team Jetman classique. Voilà pour cette planche d'autocollant et n'oublions pas bien entendu donc pour le plaisir de monter la maquette, voilà le petit bon mec à sucer tranquillement voilà en mâchouillant tout en construisant donc ce super mini plat. Yes ! Et petit 360 donc pour commencer avec la présentation donc de notre Jet Garuda dans sa version vaisseau à savoir donc le Bird Garuda, Bado Garuda. Que dire de plus voilà les finitions sont superbes, la construction, le montage était un véritable plaisir. Voilà intuitif, pas prise de tête pour un sou, efficace comme vous pouvez le voir on a quelque chose qui est une fois de plus donc très fidèle aux jouets d'origine et aux robots que l'on voyait. Donc dans la série voilà que dire de plus vraiment voilà une maquette qui envoie du lourd. Petit zoom donc sur voilà la gueule de l'oiseau avec le bec voilà que l'on peut baisser. Vous remarquerez au passage que nous avons un petit canon laser plincé à l'intérieur de sa gueule. Voilà très très bien fichu, les yeux ressortent bien. Quelques petits stickers ci et là vraiment bienvenue. Regardez-moi donc tous ces détails. Moulure, sculpture, voilà nous avons même des pièces dorées. C'est vraiment une maquette qui envoie du lourd. Qui fait son poids également hein. Voilà les plastiques sont quand même de très bonne qualité et est conçu une fois de plus donc pour que le jouet entre guillemets, la maquette jouet puisse être jouable et rejouable. Donc on n'a pas quelque chose non plus de super fragile, on a quelque chose qui tient bien en main et quand même bon voilà rien que pour ça ça fait quand même vachement plaisir. Voilà un petit peu hein pour voilà vous donner une idée du pépère. Et de ces nombreux détails absolument sensationnel et à savoir que là vous êtes donc dans le mode atterrissage. Mais voilà vous pouvez également donc placer ces parties là comme ceci de chaque côté. Et hop, pour tout simplement donc le mode avion, le mode jet, le mode vol. Hop, on place tout comme ça et voilà notre Bird Garuda ou Bado Garuda prêt à s'envoler pour de nouvelles aventures. Et petit comparatif d'échelle et par la même occasion photo de famille donc aux côtés de la team formant donc le Jet Garuda, le Jet Icarus pardon. Et on peut voir tout de suite comme je vous le disais que le Jet Garuda est tout simplement impressionnant en termes de taille. De très nombreuses pièces également à monter, voire peut-être même un peu plus que toute cette team là réunie. Et voilà en termes d'échelle là encore donc on a quelque chose de plutôt très concluant qui une fois de plus donc voilà prendra tout son sens dans l'un des modes proposés. Et surtout sur une étagère aux côtés d'autres super mini plats. L'avantage je le rappelle c'est à la fois c'est à la fois donc de pouvoir avoir une team au complet que l'on ne peut pas forcément se payer. Et à savoir que que ce soit donc le Jet Icarus ou le Jet Garuda si vous le souhaitez complet voilà il va falloir débourser un bras, une couille et un rein pour en faire l'acquisition. Là on a quand même niveau budget quelque chose de bien plus bien plus accessible financièrement. Et surtout je le rappelle donc le plaisir de pouvoir monter la maquette, de la voir donc se créer entre vos mains au fur et à mesure étape par étape. Et autre et dernier avantage donc qui n'est pas des moindres c'est surtout donc un encombrement minimum comparé aux jouets d'origine. Donc si vous avez une ou deux étagères ou quelques petites tablettes voilà vous pourrez exposer le tout pardon sans que ça prenne trop de place et ça c'est quand même vachement bien. Et passons tout de suite donc à la première transformation en mode robot donc le fameux Jet Garuda ou Jetto Garuda. Alors pour cela vous allez tout d'abord déloquer ces pièces-ci comme ceci de façon à pouvoir voilà étirer les jambes. Quand ces dernières donc sont étirées au maximum vous pouvez à nouveau voilà reloquer ces parties là comme ceci. Alors je ne regarde pas la caméra sinon je ne regarde pas la caméra sinon je ne vais pas y arriver comme d'habitude les mauvais réflexes. Voilà dans un premier temps ensuite vous allez pouvoir séparer les jambes comme ceci. Ensuite vous allez venir placer ces parties là ainsi. Ainsi comme ceci comme ceux-ci comme ceux-là voilà hop et mettre donc les pieds hop là ça se verra mieux comme ça les pieds en place. Ensuite vous faites une rotation des pieds comme ceux-ci comme ceux-ci et hop là alors à noter que ça se déclipse assez facilement donc on va refixer et ensuite donc vous faites une rotation de la jambe. Voilà ainsi voilà de façon à avoir donc ces pièces-là dans l'alignement. On vérifie au passage les détails et finitions absolument superbes. Les pièces dorées apportent vraiment voilà une finition propre et soignée à l'ensemble. Ça ça fait vachement plaisir alors on continue ensuite voilà vous pivotez le robot comme ceci vous repliez les ailes dans ce sens là vous rabattez les ailerons arrière ainsi vous remontez le tout et grâce aux ergots qui se trouvent ici voilà vous n'avez plus qu'à locker le tout pour un maintien optimum du backpack. On remarque au passage que ce dernier est vraiment très fin peu encombrant là encore du bon boulot ensuite vous allez pouvoir écarter délicatement les bras venir étirer les avant-bras pour donner donc plus de volume et de grandeur à ces derniers comme ceci. Et ensuite vous pouvez placer les pinces ou les serres du moins de notre Garuda de façon à former les mimines. Voilà on est plutôt pas mal et dernière chose plus qu'à rabattre la gueule de l'oiseau comme ceci du rapace plutôt et voilà mesdames et messieurs notre jet Garuda transformé. Et yes et petit 360 à présent de notre jet Garuda dans son mode robot absolument sensationnel massif costaud très bien équilibré. Les finitions sont un véritable régal voilà un robot qui en impose qui a de la gueule qui une fois de plus respecte à la fois le style de la série et du jouet avec pour le coup et comme pour d'autres super mini plat et les Jetman par exemple Jet Icarus. C'est que nous avons surtout autre avantage dans le mode robot un nombre de points d'articulation vraiment important bien plus important que ce que le jouet d'origine pouvait nous apporter et là encore c'est un pur bonheur pour les poses mais nous allons revenir tout de suite dessus. Petit zoom à nouveau sur le QQ la tête tête regardez-moi voilà le charisme qu'il envoie et on peut s'attarder également alors je vais réduire un petit peu l'image voilà sur tous les détails présents donc voilà et les stickers bien sûr qui ajoutent voilà une finition très très propre voilà. Regardez-moi cette finition globale vraiment aux petits oignons un pur régal concernant les articulations alors comme je vous le disais ce dernier n'est pas sans reste nous avons la possibilité voilà de lui faire prendre la position donc de la pub d'oeuvre l'amplitude est malheureusement un peu freinée voilà de par cette charnière qui se trouve juste ici mais voilà globalement ça reste propre on retrouve les mêmes finitions soignées juste ici qui masque un maximum donc les articulations nous avons une rotation intégrale des bras nous avons également la possibilité de pivoter de l'intérieur vers l'extérieur l'avant-bras nous avons une articulation du coude à presque 90 degrés ce qui est suffisant au vu de ce qu'il propose en termes de transformation avec les jetman nous avons également une articulation des points les mains que l'on peut ouvrir et fermer nous avons une rotation du bassin concernant à présent le grand écart JCVD alors on soulève pour cela au préalable les petites jupettes latérales alors voyons voir ce que donne le grand écart latéral voilà plus que correct pas grand chose de négatif à dire dans ce sens vers l'avant ce sera un petit peu plus limité et vers l'arrière aussi hop mais là encore c'est quand même suffisant nous avons toujours la possibilité voilà de faire pivoter de l'intérieur vers l'extérieur la jambe nous avons une articulation du genou là encore à presque 90 degrés toujours avec la finition vraiment très très propre et soignée pour les articulations nous avons le pied que l'on peut incliné de l'intérieur vers l'extérieur mais aussi d'avant en arrière donc voilà rien à dire niveau position dynamique vous avez très largement de quoi vous faire plaisir et nous allons pouvoir à présent donc passer à la troisième transformation donc à savoir la fusion entre les véhicules les jet machines donc des jetman le jet Icarus donc et le Garuda donc de façon à former le Hyper Aken le Hyper Aken et pour cela au magie de la vidéo et pour cela au magie de la vidéo voilà nous retrouvons donc notre Garuda notre Bird Garuda dans son mode vaisseau nous retrouvons également notre jet Aken donc plus qu'à les faire fusionner entre eux alors pour cela vous allez tout d'abord déclipser donc le coup vous avez voilà deux ergots ici et ici hop là alors si le bras se fait la malle ça va être un peu foiré voilà donc vous avez ces deux ergots mâles là qui vous permettent donc de loquer la base de la tête juste ici donc vous détachez cette partie là ensuite vous détachez vous pouvez remettre les bras en place ainsi on va en profiter également également ces parties là qui servent de fixation et de sécurité pour relier donc la partie dorsale avec la partie inférieure donc vous relevez les mâchoires de sécurité comme ceci et voilà donc cette partie là détachée ensuite vous pouvez remettre les bras en place ainsi on va en profiter également pour remettre en position voilà les serres de notre ziozio hop 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 on cale le tout en place comme ceci ensuite vous venez détacher cette pièce là qui va qui va servir donc de connecteur entre le icarus et le garuda vous le mettez comme ceci alors juste avant vous prenez donc toute cette partie là vous déployez le tout et vous venez rabattre l'ensemble vous loquez l'ensemble également comme ceci voilà ce qui doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça ensuite vous faites basculer la tête ainsi vous pouvez à présent mettre le connecteur ensuite vous venez loquer les deux ergots ici et ici là et là comme ceci alors on y va délicatement ça reste quand même une maquette et ensuite donc vous pouvez reloquer reloquer les sécurités de chaque côté ainsi et ainsi on met le tout en place proprement et soigneusement et plus qu'à venir connecter donc les ergots ici aux ergots femelles juste ici voilà et voilà alors je vais pour le coup remettre la configuration initiale de ces parties là ça permet d'avoir ça permettra d'avoir quelque chose de plus plat et surtout de mieux stabiliser hop 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 on vérifie bien les derniers petits détails voilà et voilà donc mesdames et messieurs notre hyper aiken fusionner ouah c'est top Et petit 360 donc de notre Hyper Aken. Voilà les deux vaisseaux reliés entre eux et ça nous donne quelque chose d'absolument monstrueux, magnifique, sensationnel. Voilà tous les superlatifs qui peuvent venir vous venir en tête. C'est juste impressionnant le boulot de réaliser pour une simple maquette au départ. Alors certes une maquette jouable mais avant tout une maquette. Voilà le travail est colossal. Bandai vraiment maîtrise son sujet. Cet hommage est pour le moment vraiment absolument réussi, extra, mortel, terrifiant. C'est tout simplement une beauté. Et pour vous donner une idée de l'échelle. Voilà à côté donc de mini mini moi, on peut voir que la maquette est quand même très très massive. Un énorme monstre. Voilà vraiment sensationnel. Et pour finir donc passons à présent à la fusion entre les deux robots, le Jet Icarus et le Bird Garuda en un robot dévastateur de la mort qui tue, à savoir le Gret Icarus. Vous l'aurez donc remarqué, j'ai anticipé en démontant les deux vaisseaux, donc Jet Icarus d'un côté et Bird Garuda de l'autre. Puisque tout comme le jouet d'origine, nous avons affaire là à du partforming. Donc voilà, la maquette n'apporte rien de plus mais le jouet d'origine était déjà comme cela. Donc voilà, pas grand chose de négatif à dire. Donc on va passer tout de suite aux différentes manipulations à effectuer donc pour assembler nos deux teams. Donc concernant le Jet Icarus, pas grand chose de plus à faire que ce qui est déjà réalisé là, y compris pour ces parties-ci. Hop, on passe néanmoins à cette partie-là de façon donc à lui redonner son aspect de torse en mode robot. Hop, hop, hop. Hop, hop. Alors on sort le cuculatétète, on rentre cette partie-là, on rabat le tout, on lock proprement et on vient rabattre et clipser cette pièce-là qui forme donc la tête. On met ça de côté. Ensuite, nous allons passer donc aux bras, aux bras de notre Garuda. Alors, tout d'abord, vous allez étirer un petit peu ces pièces-là, comme ceci, pas grand chose de plus. Ensuite, vous venez abaisser cette partie-là, comme ceci. Ce sera plus simple si je le mettais dans le bon sens. Et ensuite, vous venez rabattre également cette partie-là. Idem pour le second bras. Alors, ensuite, vous prenez cette pièce-là du Icarus, vous venez la loquer comme ceci, et bloquer le tout en rabattant cette partie-là. Voilà pour ce bras-là. Et voilà donc pour les deux bras. Hop là. On passe à présent aux jambes. Donc, même procédé que pour tout à l'heure. On met ça en place. On vient ensuite déloquer cette partie-là, la rabattre par-dessus, comme ceci. Vous prenez ensuite cette partie-là, et vous allez pouvoir donc réunir l'ensemble. Ainsi, pour la première jambe. Même chose pour la seconde jambe. On passe à présent au buste et au bassin. Vous allez venir faire coulisser et écarter le torse en deux, comme ceci, de chaque côté, y compris pour ces parties-là du ski-bar, de façon à épaissir le tout. Hop, 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 voilà. Vous prenez à présent le buste de notre Jetman. Vous faites coulisser le tout. Vous avez un ergot qui va venir se loquer là. Les deux ergots, quant à eux, iront ici. On fait glisser tout correctement et proprement. Voilà. On y va. Voilà. On loque bien le tout, de façon à avoir autant que possible les ailes alignées juste ici. Voilà. Et quand c'est bien loqué, vous pouvez à présent ajouter la première jambe. La seconde. Comme ceci. Vous rabattez bien les jupettes latérales. Ensuite, vous prenez, voilà, cette partie-là. Vous déloquez ce connecteur, comme ceci. Vous allez pouvoir ensuite venir loquer l'ergomal à l'intérieur de cette pièce-là. Ainsi, voilà, on met ça comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire rabattre et replier les ailes. Ainsi, remontez cette partie-là. On loquera après. On vient ajouter le premier bras. Hop là, je prends un petit peu de hauteur. Voilà, le premier bras est en place. Idem pour le second. Voilà. Ensuite, vous levez la tête de l'aigle, ainsi. Et vous n'avez plus qu'à rabattre cette partie-là, comme ceci. Alors, le tout est d'être dans les ergots de bien loquer. Et voilà, voilà, on est plutôt pas mal. À présent, donc, vous pouvez rabattre ces ailes-là, les ailerons arrière, et loquer le tout. Et voilà, je vérifie si tout est bien mis. Voilà, c'est loqué, c'est en place. Et voilà, donc, mesdames et messieurs, notre Gureto Ikarotsu. Yes ! Et pour vos yeux, rien que pour vos yeux, hommage personnel à notre grand Sean Connery qui nous a quittés tout récemment. Voilà, donc, notre robot transformé, assemblé, combiné, une petite tuerie. Là encore, la taille est conséquente, certes pas la taille du jouet d'origine, mais voilà, nous retrouvons quand même quelque chose de plutôt très très grand pour un super mini plat. Ce qui est bien aussi avec cette gamme-là, c'est que les échelles entre différents véhicules de différentes gammes sont quand même plutôt bien respectées. Et que dire, voilà, la finition, une fois de plus, est absolument succulente. Une fois de plus, voilà, petit zoom sur le cucu, la tétette, et admirer donc à quel point tout vient s'emboîter correctement. On a cette fois-ci donc le casque, voilà, du Garuda. Tout est vraiment très très bien pensé et optimisé. Le visage est encore plus menaçant que pour la version classique, donc, du Jaticarus. On remarque encore les détails avec les ailes et le prolongement ici, tout en doré, ainsi que sur les épaulettes. Et puis, voilà, les nombreux détails, les stickers, les autocollants, les différentes couleurs. Les pièces sont toujours lourdes, robustes. Alors, au niveau des articulations, c'est un peu moins articulé, même si ça comporte toujours plus de points d'articulation que le jouet d'origine. Mais, voilà, on peut quand même s'amuser à donner des pauses. Vous voyez, on retrouve donc les articulations des bras. On retrouve, voilà, cette fois-ci, la pub d'OV avec, donc, une amplitude de mouvement absolument irréprochable. Et j'ai le bras qui vient foutre le camp. Voilà, nous avons donc toujours l'articulation, voilà, du coude et la rotation de la main qui, voilà, qui fonctionne parfaitement. Le grand écart JCVD est encore, donc, ça se démonte. Voilà, vous ne pourrez pas faire plus que ça à cause des jupettes qui ont été étirées. D'avant en arrière, c'est assez limité également. Mais bon, ceci est pour la stabilité avant tout. Savoir qu'on a quand même pour une maquette, voilà, deux robots assemblés en un. Nous avons toujours, donc, une rotation du bassin, pas de souci. Nous pouvons, donc, incliner de l'intérieur vers l'extérieur la cuisse. Et nous avons, là, encore, donc, une articulation du genou avec une amplitude totale, si ce n'est que pour le coup, esthétiquement, voilà, avec cette pièce-là, ce jour-là, c'est quand même un peu moins joli. Et puis, donc, vous pouvez, à votre guise, voilà, placer le pied dans le sens qui vous plaît. Bref, voilà, lui donner, malgré tout, et malgré ses proportions, donc, voilà, des poses plus ou moins sympas, donc, dans ce mode-ci. Petit comparatif d'échelle aux côtés, donc, de Minimois et de son mecha Playmobil. Voilà, on peut voir que le Jet Garuda est quand même plus grand, plus large, plus balèze. Ouais, plus balèze, c'est toi qui le dis, mec. Non, mais dis-donc, ouais, oh, 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 désolé, Minimois, enfin, voilà. Ouais, pas mal, quand même. Donc, que dire, vraiment, là encore, hein, en termes de taille, on a quelque chose de plutôt grand, massif, imposant, mais toujours moins que le jeu d'origine. Donc, là encore, si vous souhaitez, pour votre display, l'exposer de cette façon-ci, bah, du coup, vous, voilà, vous aurez un gain de place supplémentaire sur vos étagères. Et franchement, voilà, c'est juste du bonheur. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette revue du jour consacrée, donc, à notre Jet Icarus et notre Jet Garuda. Voilà, donc, dans leur formation optimum, donc, à savoir le Guerrito, Gureto, pardon, Icarutsu, je vais y arriver. Voilà, que dire, voilà, cette maquette, c'est du tonnerre, un plaisir à monter, que ce soit le Jet Icarus, mais qui demande un petit peu plus de minutie de par, voilà, la petitesse des pièces et des véhicules. Le Jet Garuda a monté, c'est juste du pur bonheur, bien sûr, bon, il faut quand même s'armer d'un petit peu de patience, parce que, voilà, comme toute maquette, ça ne se monte pas en 3 minutes. Vous aurez vu, donc, si vous avez regardé mes vidéos de tuto concernant la construction de ces deux robots, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser, donc, vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de cette team qui donne franchement super envie des robots Super Sentai japonais, comme on aimait les avoir, vraiment du bonheur. Que dire de plus ? Bah, voilà, j'ai été enchanté, en plus, aujourd'hui, donc, voilà, c'est une journée plutôt, plutôt, ma foi, super cool. Donc, voilà, j'ai été ravi de vous présenter ça, cette petite merveille. Je remercie à nouveau, donc, Hakim, qui m'a, donc, envoyé ces deux, voilà, ces deux vaisseaux, ces deux véhicules, ces deux robots pour vous en faire la revue. Je lui ai monté, bien entendu, donc, voilà, il va le récupérer entièrement monté et ça fera son affaire, je pense. Que dire de plus ? Bah, merci Hakim, merci pour ta confiance, merci pour ce prêt. Voilà, la team va retrouver toutes ses boîtes et puis, voilà, je te renvoie le carton dès que possible. Je te tiens au courant par MP, il n'y a pas de souci. Merci encore à toi, donc, voilà, pour ce prêt. Comme toujours, donc, bienvenue, 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 bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans, de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Bienvenue dans la petite famille, merci de me faire confiance, merci pour votre soutien. J'espère que, voilà, ce que je ferai vous plaira et que je serai digne de vos attentes. Comme toujours, des tas de bisous aux plus anciens, voilà, toujours fidèles au poste pour m'encourager, pour me soutenir, etc., etc. Comme toujours, merci d'avance pour vos petits pouces bleus ! Ça, ça fait toujours bien plaisir, c'est quand même un bon point à l'école ou une bonne note, on est toujours bien content, c'est motivant, on se dit qu'on n'a pas fait ça que pour nous et, voilà, pas dans le vent, en tout cas. Et puis, bah, que dire d'autre à part, donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon courage, bonne semaine ou bon week-end, en fonction de l'heure à laquelle ou du jour sera diffusée cette vidéo, j'ai pris un petit peu d'avance. Je vous embrasse très fort et sachez que, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur ! Allez, plein de bisous, les petits amis, bye, 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 tchuuuus ! Quand soudain, venu de nulle part, brillant de mille feux, volait un oiseau bleu, des oiseaux, on dit en main, au moins... Ah non, mais stop, les mecs, non, bah non, mais non, mais pas cette chanson-là, enfin, c'est ridicule, les mecs, vous avez entendu vos voix ? Bah quoi ? On lui fait une prière ? Peut-être que nous, on va pouvoir voler aussi ? Est-ce qu'en si loin d'ici, parce que ça pue en ce moment ? Euh, ouais, mais enfin, vous n'avez aucune chance. Je vais m'occuper de vous. Allons, hein ? Qui fait-moi le malin, maintenant ? Ouais, on a été recrutés pour faire partie des Jetman, ah ah ! Alors, t'en dis quoi, papy ? Euh, bah merde, alors. Alors là, pour le coup, je suis épaté. Ouais, et bah nous, on te laisse dans ta merde, parce qu'en ce moment, ça pue trop. Allez, on se casse ! I believe I can fly ! I believe I can fly ! Oh, mais quelle fin pourri ! Oh, putain. I would've waited an eternity for this. It's over, Prime.